Bonjour, c'est Franck de Creolignum, bienvenue dans ma future Vérona. Aujourd'hui, vous allez voir la mise à façon des transitions sur les front legs et les back legs. Donc, ce n'est pas très difficile, c'est juste un peu chiant, il faut prendre son temps comme d'habitude et on évite de faire des boulettes parce que c'est quand même des pièces qui sont assez importantes. Profitez bien de cette vidéo car c'est une des dernières vidéos sur la réalisation du rocking chair. Il n'y en aura pas d'autres, il y aura très certainement un autre rocking chair qui sera fabriqué dans l'atelier, dans le futur atelier qui se trouve là. Vous ne voyez pas vous, mais moi je le vois. Bien sûr, il ne sera pas filmé parce que vous avez tous compris que c'était ultra chronophage. Ça représentait un petit peu de temps et mine de rien, j'ai d'autres projets à vous présenter. A tout de suite dans la vidéo. Alors, vous voyez, j'ai tout ça à reprendre, j'ai de la matière à enlever. Alors, il faut que je fasse la jonction parfaite entre l'arrondi qui est ici et le futur arrondi qui va être ici. Alors ici, vous pouvez remarquer que c'est quasiment en angle droit. Alors, je casse tout ça pour que ça s'accorde parfaitement avec le rocker. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, c'est un peu galère pour l'instant. Je viens de me lever, je suis un peu crevé. Je vais réfléchir un tout petit peu. Je pense que je vais tâtonner pas mal. Et on verra ce qui va se passer par la suite. Je vous fais prendre, c'est bon. Non. Mon âme. C'est parti. 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 C'est parti.